Il y a des films comme ça, ils t'appellent, dès que tu vois la bande annonce, tu te dis il y a quelque chose, j'ai envie de voir ce film, il y a quelque chose qui se dégage de cette bande annonce. Bande annonce que j'ai vu au Blade, j'aurais dû vous faire la vidéo en avant première, mais comme en revenant du Blade en plus, je suis tombé malade, donc vous ne l'avez même pas en avant première ni au moment de sa sortie, mais maintenant, c'est pour ça que vous avez eu Transformers 1 en avant première à la place, même si Transformers 1, il sort dans un petit moment. Allez, des images. Le retour de Chris Sanders à la réalisation, Chris Sanders, réalisateur de Lilo & Stitch, de How to Train Your Dragon, donc Dragon en français, une franchise qui a quand même son succès chez nous, et pas que chez nous, qui est quand même très appréciée, qui nous revient avec cette adaptation de trois livres. Alors, je ne sais pas si les trois livres sont adaptés dans ce même film, ça me paraîtrait peut-être beaucoup, quoique, on ne sait jamais, puisqu'il y a plusieurs phases dans le film. Dreamworks n'a pas toujours fait que des bons films, on est d'accord, mais comme je vous le disais, il y avait un truc dans cette bande-annonce qui m'appelait, quelque chose, l'appel de la forêt, on va dire, quelque chose qui me disait, il faut que je vois ce film. Et maintenant que j'ai pu voir ce film, je suis super content, mais quand même, entre guillemets, une petite pointe de déception par rapport à tout ce que j'en attendais. Je vais aller par étapes. Tout d'abord, le film en lui-même, il a un aspect visuel, entre autres le robot qui semble vraiment être une évolution, un aspect visuel qui peut rappeler un petit peu Miyazaki. Et ce n'est pas pour rien, puisque le réalisateur le dit lui-même, qu'il s'est en effet inspiré de Miyazaki sur les paysages, etc. Mais ça reste quand même quelque chose de très, j'ai envie de dire, occidental, dans la manière de faire, très premier degré, plus facile, en tout cas moins exotique et étranger que peut être un Miyazaki par rapport à nos habitudes. Mais on ressent quand même cette petite patte de la nature, etc. Nous avons donc droit à un film qui arrive à dégager une puissance émotionnelle. J'ai envie de dire que l'histoire de base n'est pas forcément la plus enclin à nous fournir. Le film est assez classique dans son histoire, il ne va pas réinventer la roue à ce niveau-là, mais il prend des éléments qui fonctionnent et surtout il les utilise bien, entre autres grâce à la musique du film qui vient très bien souligner tout ça. Un visuel assez intéressant parce qu'on retrouve un petit peu ce visuel qui sort un peu de l'ordinaire pour avoir quelque chose de, vous savez, un petit peu type expressionnisme, si on veut, avec des petites touches comme ça à des moments qui donnent des textures un petit peu particulières. Mais cette fois-ci, sans l'effet, vous savez, un petit peu saccadé qu'on a eu dans d'autres dessins animés pour donner un côté rétro, là non, là ça a sumé. Et donc visuellement, le film il est beau, il a des personnages qui sont bien représentés, qui sont assez beaux et qui sont attachants, et avec une histoire efficace, le film fonctionne bien. Il fonctionne même très bien. Il est simple, il est direct, il est efficace. Il est peut-être un peu naïf dans son message, je reviendrai là-dessus tout de suite après, mais dans sa naïveté et dans sa joie de vivre, j'ai envie de dire, puisque c'est un peu de ça que parle le film, il n'hésite pas quand même à montrer aussi des parties plus difficiles de la vie, entre autres la mort, entre autres ça qui est présent et qui dit qu'il faut quand même réussir des choses. Donc tout n'est pas non plus aseptisé, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus et tout ça, et c'est ce qui fait que ce film fonctionne bien. Il pourra paraître, comme j'ai dit, très naïf, ça c'est une chose, mais tellement naïf que parfois il va un peu loin, comme le moment du film, on va appeler ça la tempête, la tempête de neige, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, où on va vivre comme ça, pas de problème, oui, mais la biologie là-dedans, et on peut aussi dire la même chose du robot, c'est un robot, attention, il développe des sentiments, mais c'est un robot, c'est pas possible. Oui, mais c'est de la science-fiction, qu'est-ce que t'en sais qu'un robot de science-fiction ? D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que le film, oui, en effet, il va dans certains trucs qui peuvent parfois un petit peu déranger et sortir du film, mais il faut comprendre que, comme toutes les offres de science-fiction, quelles qu'elles soient, elles ne parlent pas du futur ni du passé, elles parlent du présent et elles parlent de l'humain. Elles parlent de l'humain, et dans ce cas-là, clairement, de se reconnecter à la nature, etc. Donc ça veut dire que ce film, c'est aussi un appel à, entre guillemets, laisser un peu votre téléphone, etc. Retourner à votre côté animal, retourner auprès de la nature, ou de manière plus simple, retrouver sa place aussi parmi les siens, qui sont les siens, est-ce que les siens sont ceux qu'on nous a attribués, etc. Bref, il y a pas mal de petits sujets là-dedans, et cette petite sortie, entre guillemets, du fonctionnement du film, parce que le film, s'il fonctionne comme il veut, il est dans un futur où on veut, alors les animaux, ils peuvent fonctionner autrement aussi. Mais ces choses qui peuvent nous sortir du film, en fait, ont un but clair dans la narration du film et dans ce qu'elles veulent raconter. Et ce qui est assez fort, c'est que bien que le message soit relativement simple, naïf, comme j'ai dit, eh ben, il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Une des choses aussi qui est intéressante, c'est que le film, il pourrait être filmé à peu près à la moitié de celui-là. C'est-à-dire, on arrive à la moitié du film, fin du film. Pour ça que j'ai dit que peut-être qu'il y a des trucs d'autres livres qui sont déjà mis dedans. Et en fait, non, le film continue. Il va un peu plus loin. Et ça aussi, c'est pas mal, je trouve, parce que ça va un peu au-delà, justement, de juste la petite difficulté du moment. Même si on pourrait trouver aussi que peut-être le fait de forcer la chose pour que ça devienne une espèce de combat épique un peu à l'Avatar, vous voyez, peut-être qu'il essaye d'en faire un tout petit peu trop à des moments, des petits trucs comme ça qui font que, personnellement, j'ai pas trouvé que le film était parfait, c'était un chef-d'oeuvre. J'ai trouvé que c'était très, très bon. Un très bon film, sans doute un des meilleurs films d'animation de l'année, ça c'est sûr. Mais qu'il y a deux, trois petits trucs qui m'ont un petit peu travaillé. Par exemple, c'est à la fin du film, donc c'est un peu un spoiler. Avant de partir dans la partie spoiler quand même, un petit détail, la salle était assez blindée, d'adultes, parce que je suis allé le voir tard, il y avait quand même quelques enfants. Les adultes comme les enfants ont rigolé dans ce film. Le film a un humour qui fonctionne, en plus d'être touchant et émouvant, et ça c'est très bien. Non, non, allez, spoiler, comme ça j'arrête et je raconte pas plus de choses sur le film. Les héros gagnent nos combats finales. Ouais, ils ont pas réussi à emmener le robot. Ok, il y en a qui sont morts, il y a la forêt qui a brûlé, il y a blablabla, blablabla, blablabla. Que fait le robot après ? Bon, bah écoutez, je vais quand même y retourner. Ok, c'est ton choix, on comprend l'idée scénaristiquement et tout ça et tout ça, mais ouais, vous voyez, c'est ce genre de petites choses qui m'ont un petit peu agacé dans le film en lui-même. Je le répète, un des films de l'année. Mais en tout cas, au niveau de l'animation, il n'y a pas à discuter là-dessus. Robo sauvage, moi je recommande très fortement, si vous ne l'avez pas encore vu, pour petits et grands. Je m'arrête là pour cette vidéo, like, partage, abonnement, et on se revoit pour de prochaines vidéos, s'il vous plaît, on se revoit. Portez-vous bien, je vous dis. Sous-titrage ST' 501